Salut et bienvenue sur En Vrai, la série de podcasts de Coca qui te propose chaque mois des tables rondes lors desquelles nous échangeons sur des sujets qui nous tiennent à cœur, ou pour lesquels nous avons envie d'ouvrir le débat, de partager notre expérience, mais aussi et surtout d'écouter celle de nos invités. Embarque avec nous dans ces discussions où chacun et chacune partage sa vérité, parce que chez Coca, on est persuadé d'une chose, il n'y a pas de vérité absolue. Bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'En Vrai au sujet de l'apprentissage. Chez Coca, on fait partie des entreprises pour qui la formation des apprentis est hyper importante. C'est pour ça que depuis 2014, on se charge d'accueillir plein de nouveaux et nouvelles personnes pour l'apprentissage. En tant qu'entreprise communautaire, ça fait partie de notre ADN d'offrir la possibilité à des jeunes de se lancer sur le marché du travail, mais aussi de leur offrir la possibilité de partager nos connaissances. En ce moment, on a des apprentis informaticiens en développement logiciel, avec notamment Cyril. On a des apprentis en interactive media designer, on a notamment Seb qui est avec nous aujourd'hui, Yann qui est avec nous par le passé, on a aussi Tabata et Arthur. Et puis on a aussi également des apprentis en logistique, on a Danilo et Abel. Et je crois que même à la rentrée, on a encore quelques nouvelles qui vont nous rejoindre et on se laisse aussi la possibilité d'ouvrir peut-être un nouveau poste d'apprentissage employé de commerce. Mais ça reste encore en voie de construction. Étant moi-même formatrice d'apprentissage, j'avais envie aujourd'hui d'accueillir plein de personnes pour pouvoir discuter de ce sujet qui est très vaste. Et puis aussi, je vais laisser la parole à Seb qui va aussi aujourd'hui animer ce podcast pour lui permettre d'apprendre des choses. Yes, merci Diane, c'est trop cool, c'est un nouvel exercice. Je ne suis pas encore 100% à l'aise, mais on va faire avec. En tout cas, c'est trop cool de vous avoir autour de cette table aujourd'hui pour discuter de ce vaste sujet qu'est l'apprentissage. Avec nous, du coup, aujourd'hui, on a, comme tu l'as dit, Cyril, qui est en deuxième année d'apprentissage de développement apprenti informaticien. On a Jonathan qui est en cours avec Cyril, du coup, qui est aussi en deuxième année apprenti dev dans la startup Kralis. On a aussi Yann qui a fait ses quatre ans chez nous et qui est revenu aujourd'hui pour nous parler un peu de son expérience ici et qui est aujourd'hui étudié aussi à l'écale. Et on a Diane qui est aussi formatrice, comme tu l'as dit. Et puis moi qui est aussi en quatrième année. Donc, je suis dans ma dernière année. Et puis voilà. Si c'est OK pour vous, on va faire un petit tour de table pour vous présenter un peu, expliquer votre parcours, qu'est-ce que vous faites. Si c'est OK pour toi, Cyril, du coup ? C'est OK pour moi. C'est tout good. Alors, du coup, je m'appelle Cyril. J'ai 16 ans. Donc, je suis apprenti développeur informaticien chez, du coup, Coca. Donc, ça va faire bientôt trois ans. Le temps passe vite. Donc, je suis rentré en apprentissage en 2022, du coup. Puis, j'ai direct fait la transition entre l'école obligatoire et puis le monde du travail. Donc, c'était assez dur de trouver une place en tant qu'informaticien, surtout dans le canton de Vaud. C'était méga, méga, méga dur. J'ai beaucoup galéré, mais j'y suis arrivé. Trop cool. Puis, Diane, du coup, on te connaît en tant que présentatrice. Exact. Mais tu es aussi formatrice. Est-ce que tu arrives à te présenter sous cette casquette ? Du coup, je suis développeuse back-end depuis trois ans chez Coca. Formatrice, du coup, depuis deux ans. Avec Kevin aussi, on est plusieurs à s'occuper de Cyril. Et puis, je n'ai pas fait d'apprentissage moi-même, mais j'ai grandi avec des gens, des adultes qui m'ont beaucoup apporté. Du coup, je trouvais cool de rendre l'appareil et de faire grandir d'autres personnes. Et puis, en plus de l'accompagnement de Cyril, on organise aussi régulièrement des meet-ups justement liés à l'apprentissage pour rencontrer d'autres entreprises et puis pour apporter des sujets et puis pour échanger avec d'autres maîtres d'apprentissage qui sont aussi dans d'autres formations ou dans d'autres corps de métier. Comme ça, on peut s'échanger des bonnes pratiques et puis discuter de manière générale sur comment on met des choses en place avec nos apprentis et puis nos galères aussi de formateurs, formatrices. Trop cool. Jonathan, c'est le seul qui n'est pas de chez Coca ici. L'imposteur autour de la table. C'est cool, exactement. Mais du coup, n'hésite pas à te présenter, à nous dire ce que tu fais aussi dans ta boîte, qu'est-ce que ta boîte fait. C'est super intéressant. Je trouve que c'est une méga bonne démarche que Cyril a eu de te proposer, que tu y viennes. C'est cool, ça fait un peu de diversité. Du coup... Alors, je me présente. Je m'appelle Jonathan, j'ai 36 ans. Merci à vous de m'accueillir pour ce podcast. J'ai commencé la formation de développeur d'application il y a deux ans. C'est pour moi une reconversion parce que j'avais deux CFC que j'avais obtenus précédemment. Et ce n'était pas spécialement la joie dans ma situation professionnelle. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre tous les moyens en œuvre afin de pouvoir me réorienter vers quelque chose qui me plaisait beaucoup. L'entreprise pour laquelle je travaille, Kralis, développe des logiciels qui sont destinés aux cabinets médicaux. Donc, on est vraiment étroitement en lien avec tout ce qui est médical et également pour tout ce qui est analyse de laboratoire. Et voilà actuellement ce que je fais pour l'entreprise. Je travaille sur la première version de logiciel et le développement de la nouvelle version. Je fais du back-end, du front-end, un petit peu tout. Trop cool. Merci. Et du coup, Yann, tu as fait tes quatre ans ici. Maintenant, tu es à l'écale. Et puis, voilà. Oui, voilà, exact. Je m'appelle Yann. J'ai commencé chez Coca il y a un petit moment. C'était en 2017, je crois. Et voilà, j'ai fait mes quatre ans chez Coca. Et ensuite, j'ai fait un an, j'ai continué chez Coca. J'ai travaillé un an à Zurich pour un peu apprendre le Suisse allemand. Ça n'a pas été vraiment ça, mais c'était cool comme expérience. Et après, je me suis dit que j'allais continuer les études. Et du coup, je suis parti. Et maintenant, je suis en première année Media Interaction Design aussi à l'écale. Trop bien. Cool. Merci à tous. Et puis surtout, bienvenue à tous autour de cette table. C'est vraiment trop cool. Si on commence par une question un peu basique pour lancer la conversation, c'est pourquoi vous avez choisi un apprentissage ? Dans ton cas, tu nous as dit que toi, Jonathan, tu n'en es pas à ta première formation. Exact. Je trouve ça super intéressant aussi d'avoir cet autre parcours que juste quelqu'un qui sort de l'école obligatoire et qui décide de faire un apprentissage. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à refaire un apprentissage, une nouvelle formation ? En fait, c'est la santé principalement qui a fait que j'ai été dans l'obligation, c'est clairement le mot, de me réorienter. Puisque j'avais fait les deux premiers CFC, donc c'était mécanicien automobile et rameneur. J'ai travaillé dans d'autres corps de métier entre deux, mais ça, c'est vraiment les deux CFC que j'ai obtenus. Et très peu de temps après l'obtention de mon CFC de rameneur, en fait, j'ai eu une hernie discale qui a fait que je n'ai malheureusement pas pu continuer à exercer ce que je faisais précédemment. Donc, j'ai été auprès de l'AI qui m'a fait une reconversion dans le marketing. J'ai fait le Savi à Lausanne, j'ai obtenu le diplôme. Mais malheureusement, la vente et le marketing, ce n'est pas spécialement des domaines dans lesquels je me sentais très à l'aise. Et comme j'avais fait un peu de la programmation étant vraiment très jeune et que j'avais ça un peu plus comme passion, je me suis dit pourquoi pas essayer de lier l'utile à l'agréable finalement. Et donc, j'ai passé à peu près une année à refaire un petit peu du code par moi-même. Et je me suis présenté dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, donc chez Crealis à Montreux, et qui ont eu la générosité de m'offrir une place d'apprentissage. Trop cool ! Tu dirais que c'est cet apprentissage-là qui t'a un peu relancé mentalement par rapport à comment tu te sentais à l'époque ? C'est certainement quelque chose qui m'a beaucoup aidé, je pense, sur le plan moral. Il faut se dire quand même que quand tu dois abandonner des travaux, c'est-à-dire que ce que je faisais avant, ça me plaisait quand même énormément. Et du jour au lendemain, tu n'as plus du tout la chance d'exercer quelque chose qui te plaît, donc c'est quand même un certain coup au moral. Et derrière ça, toute la procédure de réintégration qui a été faite à l'encontre de ma volonté dans un domaine qui ne me plaisait pas du tout, c'est vrai que c'est là que ça a été, je pense, le plus pénible mentalement, à aller travailler, rentrer chez soi en se disant ça va aller bien demain, etc. jusqu'à ce que justement j'ai la possibilité de trouver un domaine d'activité dans lequel je me sens véritablement à l'aise et pour lequel j'ai l'envie de me lever le matin finalement. Trop bien. Est-ce que si vous aviez le choix autour de cette table, vous auriez justement choisi autre chose qu'un apprentissage ? Non. Franchement, je ne pense pas. Après avoir goûté, je pense que non. C'est un peu l'avis général qu'on a tout le temps quand je parle avec des gens qui ont choisi directement l'apprentissage, c'est « je ne reviendrai pas en arrière ». Et peut-être aussi notamment c'est un peu dû au fait que le discours qui revient souvent, c'est surtout le discours qu'il y a par rapport aux écoles. On compare souvent l'apprentissage à l'école, au plein temps. Et l'argument principal qui revient tout le temps, c'est parce qu'on gagne plus d'expérience en apprentissage qu'en école. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez des choses justement liées à cet argument-là qui est lié à votre expérience. En tout cas, moi, oui. Parce qu'à la sortie, en dernière année, du coup, 11e d'école obligatoire, je savais que je voulais absolument faire un apprentissage. J'étais exclu que je fasse autre chose, quoi que ce soit. Je voulais absolument faire un apprentissage. Puis, en fait, j'avais suffisamment de points pour aller au gymnase. Puis, arrivé en fin de 11e, je n'avais pas trouvé de place, en fait. J'avais clairement ratissé tout le sol vos doigts. Puis, je n'arrivais pas du tout à dénicher une place. Puis, mon prof avait vu que j'avais suffisamment de points. Puis, il m'a clairement forcé à aller dans le gymnase. Mais vraiment forcé, il avait vraiment fait la démarche pour moi, pour que, justement, je sois inscrit au gymnase. Et puis, c'était une bataille sans fin, même si je l'aimais bien, ce prof au fond. Mais, oui, je n'avais pas du tout aimé sa manière de faire. Puis, oui, un beau jour, une petite offre de place d'apprentissage coca est tombée sur la tête. Puis, du coup, à partir de là, voilà, tout simplement. Pourquoi tu n'aurais pas voulu faire le gymnase ? C'était vraiment parce que c'était quelqu'un qui n'est pas scolaire ? Ou bien, tu voulais directement t'orienter sur le marché du travail ? Franchement, un peu des deux. En fait, je voulais sûrement voir autre chose que ce que j'avais vu pendant 11 ans d'affilée. J'en avais un peu marre de faire cette routine, justement, 5 jours où juste tu te levais et puis tu avais faire des cours qui ne te plaisaient pas forcément, qui te disaient, en fait, tu ne vas peut-être pas t'en servir, mais tu t'en apprends quand même. Puis, je trouvais ça un peu dommage. Voilà, je n'aimais pas trop ce milieu. Puis, je me suis dit, faire ça encore pendant d'autres années, je ne me voyais pas du tout le faire. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. J'avais besoin de quelque chose qui me sort de ma routine. J'avais besoin d'un truc tout simplement neuf et puis qui me fasse avancer, quoi. Pas comme le reste des années. Pour moi, qui n'ai pas fait d'apprentissage, après coup, je me demande si je ne ferais pas un apprentissage. Moi, j'ai fait bachelor et après master. En fait, c'est vrai qu'après toutes ces années d'études, tu arrives sur le marché du travail, tu es un peu décorrélée de ce qui se passe. La plupart des trucs que j'ai vus, ce n'était pas du tout applicable en entreprise. Alors que là, je me dis, ça, Cyril, il va sortir de son apprentissage. Il aura clairement plus de connaissances que moi, j'avais après plus d'études que lui. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est quand même cool d'avoir un pied dans une entreprise et de voir les réalités du marché, de voir les réalités du terrain, de voir des cas concrets aussi, parce que c'est vrai que souvent à l'école, c'est méga théorique. Toi, Yann, tu as fait le pré-apprentissage avant de rentrer en apprentissage à l'ERACOM. On a fait tous les deux ça avant justement de se convaincre de faire un apprentissage. Est-ce que toi, du coup, je sais que moi, quand j'ai commencé mon pré-apprentissage, je voulais faire la formation plein temps interactive human designer à l'ERACOM. Ça a pu, c'était une chance qu'autre chose, mais j'ai été refusé. Donc, au final, à l'époque, j'étais dégoûté, mais actuellement, je suis plutôt content que ça se soit passé comme ça. Est-ce que toi, tu l'as vraiment fait juste par choix où tu t'es dit non, je ne vais pas le faire à plein temps ou tu as aussi eu justement une sorte d'épreuve qui t'a un peu repoussé de la formation plein temps ? Oui, alors j'ai fait le pré-apprentissage, mais ce n'était pas l'idée de base. Je m'étais tout de suite inscrit en première année CFC Interactive Media Designer et j'étais aussi refusé. Et là, je me suis dit, je vais les appeler. Je voulais savoir un peu pourquoi ce choix, etc. Et j'ai pu discuter avec la doyenne et une heure après, ils m'ont mis un mail en disant que j'étais admis en pré-apprentissage. Du coup, je me suis dit, je vais prendre l'opportunité un peu pour voir aussi d'autres choses. C'est vraiment une année un peu de préparation, on va voir un peu plein de choses, etc. Et du coup, j'étais quand même convaincu de Media Interaction Design, mais je voulais voir aussi peut-être d'autres choses. Et pendant cette année, on devait faire un stage. Et le stage, c'était Société Coca. Tu devais faire un stage en pré-app? Oui. Ok, je n'ai pas du tout vu ça. Oui, une semaine de stage. Je suis arrivé chez Coca, je ne connaissais pas l'entreprise. C'était vraiment, on avait une feuille et puis on pouvait choisir, etc. Et puis du coup, l'entreprise me plaisait bien. Et je suis arrivé ici, eux, ils ne cherchaient pas encore d'apprentissage, enfin d'apprenti. Ils en avaient déjà un. Et du coup, j'ai fait cette semaine. Et à la fin de la semaine, en fait, ils m'ont proposé l'apprentissage. Et j'étais un peu encore dubitatif, je ne savais pas trop. Mais pour finir, j'ai accepté. Et puis, heureusement d'ailleurs. Trop bien. Ouais, pour rebondir sur ça, je sais que moi, typiquement, ça a toujours été un peu une évidence de mon côté de vouloir être dans un métier créatif. Depuis que je suis à l'école, à l'époque, je voulais être dessinateur de BD. Sauf qu'on m'a vite fait comprendre que ça allait être compliqué. Mais avec tout ce qui s'est passé, ça m'a redirigé justement sur le pré-apprentissage comme toi. Puis c'est un peu une sorte de hasard qui m'a mené dans où je suis aujourd'hui. Comment vous vous expliqueriez le choix de votre métier ? Est-ce que ça a été une évidence ? Est-ce que vous êtes tombé dessus par hasard ? Franchement, moi, c'était depuis que je suis tout petit. Je pense que c'est ce que beaucoup d'informaticiens diront, de ma génération en tout cas. C'est que ça part en fait d'une passion des jeux vidéo. Puis forcément, dès le très jeune âge, on touche un peu à tout ce qui est gaming, tout ce qui est PC, tout ce qui est console de jeu, tout ce qui est composants, etc. Donc ça part de là, je pense. Mais franchement, si on m'aurait dit à 8 ans que je serais informaticien, je pense que j'aurais dit non, je veux faire magicien. Non. Donc franchement, ce n'était pas inné, mais ça découle d'une passion. Donc c'est un peu indirect. Mais après, en faisant des stages, ça a été une évidence. C'est drôle que tu parles de jeux vidéo, parce que j'ai exactement le même parcours. Moi, c'était la même chose. J'étais matrixé quand j'étais petit. C'était vraiment, à 11 ans, je pouvais passer des après-midi entiers en plein été à jouer. Puis très vite, avec des potes, on s'est amené à vouloir créer des vidéos. Puis quand tu t'amènes à créer des vidéos sur YouTube, il faut faire les miniatures, il faut faire ton logo et tout. Et j'ai commencé un peu à toucher déjà au métier que je fais actuellement sans le savoir. Alors que je ne savais même pas ce que je voulais faire dans la vie à l'époque. Et c'est après coup qu'on m'a vraiment redirigé là-dessus. Puis qu'on m'a dit, écoute, ton truc de dessinateur de BD, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu aimes faire au quotidien, que tu as envie de continuer et perdurer ? Et puis on m'a parlé de l'ERACOM, etc. Mais non, c'est ultra intéressant que tu en parles parce que j'ai l'impression que c'est plus notre génération, en tout cas. Où on a ce truc de vouloir lier notre passion à notre métier. J'ai l'impression qu'à l'époque, on devait trouver un truc parmi ce qui existait déjà et faire en sorte qu'il nous plaise. Et maintenant, on part plus de notre passion pour trouver un truc qui arrive à nous plaire dans la vie quotidienne. Je ne sais pas si toi, Diane, ça a été un peu pareil, ça a découlé d'une passion ? Pas vraiment, non. Pas du tout. Du coup, moi, j'ai fait à l'école, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je n'avais pas des mauvaises notes en maths. Du coup, on s'était un peu poussé vers les sciences. Je n'avais pas non plus d'atomes crochus plus que ça vers une matière ou une autre. Et puis après, moi, j'ai fait mes études en France. Donc, j'ai passé le baccalauréat. Puis après, le baccalauréat, il fallait choisir quelque chose à faire. Puis je me suis dit, l'informatique, c'est cool, c'est intéressant. Pareil, j'avais une espèce de blog où des fois, j'essayais de bidouiller un peu la fonte, les machins. Pour le côté stylisé du truc. Et puis, en fait, je me suis dit, go faire de l'informatique. Je verrais bien ce que ça donne. Dans le pire des cas, ce n'est pas perdu parce que je m'étais bien dit qu'il y aura un peu de l'informatique partout prochainement. Donc, j'ai fait la première année qui était un peu violente parce que la plupart avaient déjà des passions. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils faisaient déjà du code. Moi, je n'avais jamais ouvert un terminal. Et puis au final, première année violente, mais ça m'a plu. Et puis je me suis dit que c'était intéressant. Puis j'ai continué. Puis après, j'ai fait un master. Et puis maintenant, je fais de l'informatique de ma vie. Mais au début, c'était vraiment un peu coup de poker. C'est ta passion maintenant ? Est-ce que c'est devenu une passion ? Est-ce que ton métier maintenant, tu pourrais dire ? C'est un métier que j'aime. Je suis contente de me lever pour le faire. Après, je ne sais pas si c'est une passion. C'est intéressant. Toi, Jonathan, avec le temps, tu nous as dit avant que tu avais déjà un métier que tu aimais, mais que tu as été forcé de ne plus pouvoir l'exercer. Est-ce que tu as redécouvert une sorte de passion à travers ta formation actuelle ? En soi, j'ai choisi une passion pour me réorienter. Parce que justement, je me suis retrouvé dans une situation un peu bizarre dans laquelle je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas. Et personnellement, c'est compliqué de se donner de la peine, d'essayer d'aller de l'avant quand on fait vraiment une activité qui nous déplaît. Mais j'ai même derrière ça, en ce qui me concerne personnellement, le marketing, j'ai détesté ça parce qu'on se sert d'autrui, de la connaissance qu'on a, du cognitif, des gens, pour mieux les exploiter. Et c'est vraiment quelque chose qui me désolait profondément parce que je suis plutôt humain comme personne. Et de base, typiquement, pour vous donner un petit peu le choix que j'ai dû faire quand j'ai dû prendre un métier alors que j'avais 16 ans, j'hésitais déjà à apprendre l'informatique parce que c'est quelque chose que j'adorais. Et je me suis dit, comme je faisais beaucoup de sport, des choses comme ça, je me suis dit, mais bon, bloquer derrière un bureau toute la journée, ça ne va pas le faire en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire de la mécanique plutôt que de l'informatique à la base. Par chance, peut-être, je ne sais pas, puisque aujourd'hui, ça me permet de refaire quelque chose qui me plaît et puis de continuer comme ça ma vie. C'est drôle parce que c'est comme si ça avait été un peu prédestiné pour toi. Tu n'as pas fait le choix à l'époque, mais au final, tu as quand même été ramené à le voir, tu as quand même retombé dessus au final. Exactement. Alors, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je ne sais pas si je l'avais fait plus vite, est-ce que je ne sais pas. Mais ça m'a apporté en tout cas une certaine expérience de travailler dans plusieurs boîtes différentes, dans plusieurs domaines différents. Et en termes d'apprentissage de la vie, je pense que c'était assez important quand même. Et justement, comme tu l'as très bien dit, je suis très content d'avoir aujourd'hui cette passion pour pouvoir continuer à faire ma vie. et on veut dire professionnel à travers ça. Trop, trop bien. C'est vraiment drôle comme parcours. Vraiment ce truc que tu as commencé avec, que tu as déjà hésité de commencer à l'époque et que tu sois retombé dessus. C'est vraiment, vraiment cool. Pardon, je t'ai coupé. Merci, je disais. Diane, question bête, mais pourquoi Coca a décidé de former des apprentis ? Alors, c'est une bonne question, parce qu'à l'époque, je n'étais pas là quand justement le fait de vouloir prendre des apprentis s'est lancé. C'était il y a une dizaine d'années. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que Coca est quand même hyper moteur dans tout ce qui est déjà communautaire en général, mais aussi dans la formation de manière globale. Régulièrement, Coca, on prend des jeunes qui sortent d'école en tant que junior. Il y a déjà cette volonté de former et puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette volonté même de aussi être moteur dans la formation au niveau vaudois. On a aussi le partenariat avec l'école 42 parce qu'on sait que dans l'informatique, il y a une pénurie d'employés. Du coup, il y a vraiment cette volonté d'être moteur dans la formation et prendre des gens d'apprentissage. Ça fait aussi partie d'être moteur dans l'apprentissage. Donc, c'est vrai que Coca est hyper ouvert dans le sens, moi, avec Cyril, je peux prendre le temps que je veux. Je peux mettre en place les meet-ups que je veux. Alors, c'est clair que si je passe à 100% pour m'occuper de Cyril, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais je ne dois pas expliquer pourquoi j'ai passé une heure de plus cette semaine avec Cyril pour lui expliquer quelque chose. Et j'ai l'impression que chez les multimédia aussi avec vous, Nadine et Mike qui s'occupent de vous, c'est un peu pareil. Ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent. Ils ont un peu cette liberté de faire en sorte que vous vous épanouissiez, que vous grandissiez. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Je n'ai plus expliqué comment, mais du coup, c'est le fait de vouloir être moteur et puis de pouvoir aider des jeunes à grandir. Et d'ailleurs, tu nous as parlé vite fait que tu pouvais prendre un peu le temps que tu voulais pour former Cyril. Est-ce que tu arrives un peu plus à nous dire en détail qu'est-ce qui est un peu mis en place pour le suivi des apprentis ? Comment vous arrivez à les encadrer sans que ça soit trop comme dans une boîte, que ce soit vraiment libre pour eux aussi ? Oui, alors j'ai l'impression déjà que dans les trois pôles où il y a des apprentis, c'est très différent. Je sais qu'avec Nadine, on en discute régulièrement parce qu'on n'en a pas la même manière de faire. Avec Cyril, du coup, on fait des points toutes les semaines. Et puis toutes les semaines, il y a un peu des objectifs qu'au début, on donnait à Cyril. Puis maintenant, c'est toi qui te les fixes toi-même pour aussi que tu puisses estimer ta charge de travail. Après, les objectifs, ils sont à tas, pas à tas. Ce n'est pas qu'on s'en fiche, mais ça permet juste de se rendre compte aussi dans les réalités du travail. Après, est-ce que je suis capable de prendre ça comme charge quand je dis que je le prends ? Ou est-ce qu'au final, je n'y arrive pas, j'ai trop surestimé ce que j'étais capable de faire ? Donc on fait un point toutes les semaines où on passe, entre guillemets, rapidement sur les cours parce qu'on a de la chance que tes cours, ça roule plutôt bien avec toi. Et puis après, on passe vraiment sur des... Soit c'est des projets personnels qui sont en relation avec les cours. Donc voilà, c'est un projet personnel qui nous permet d'aborder des aspects techniques. Soit sinon, c'est aussi des fois des projets qui sont ralliés à Coca. Typiquement, des migrations de sites web vers des sites statiques ou des petites fonctionnalités qu'il y a besoin pour la finance ou autre. Donc ça dépend un peu. Après, vous, je sais que Nadine, c'est un peu plus large, elle fait des points peut-être moins régulièrement avec vous. Ouais, c'est tous les un mois. C'est un peu un... En fait, c'est plus un point de situation de qu'est-ce qui a été fait durant le mois. Pour un peu... C'est un peu une sorte de mini-rétrospective pour essayer un peu de comprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. Un peu prendre la température de l'apprenti mois par mois pour éviter qu'il y ait justement une sorte de surcharge pendant par exemple trois mois et que ce soit qu'au bout de la fin de ces trois mois que l'apprenti puisse avoir l'occasion d'en parler. Chez que toi, typiquement, Yann, quand j'étais arrivé, c'était un peu les prémices vraiment de Coca Formateur, c'était pas encore tout vraiment trouvé en place. Ouais, ouais, c'était différent. Je me souviens que j'avais entendu que toi, c'était tous les trois mois au début, en fait du style. Ouais, trois aussi, moi, je m'en rappelle plus maintenant. Mais oui, c'était beaucoup moins court et j'ai eu beaucoup moins aussi de... On m'a vite fait confiance, mais on m'a aussi peut-être laissé peut-être plus expérimenter et du coup, je me suis aussi merdé à des moments, c'est clair. Mais du coup, c'est comme ça aussi que je l'ai appris. Et quand tu parlais justement de la gestion du temps, de trop prendre la charge de travail, etc. Moi, c'était un peu... Donc, il y avait toujours un backup, il y avait toujours Edwin, moi, qui était mon maître d'apprentissage, qui avait un petit peu une vue un peu d'ensemble disant « Fais attention, là, tu prends un peu beaucoup ! » Alors, des fois, je l'écoutais et des fois, je me disais « Non, mais ça va aller, ça va aller ! » Et que là, moi, après, j'étais fatigué. C'était la cata. Non, c'était pas vrai. Non, c'était vraiment... J'ai appris comme ça et puis... Et on avait toujours un peu quand même un point. Il y avait aussi Joe, à l'époque, qui me suivait. Et voilà, donc, il y a eu vraiment ce... Maintenant, il y a beaucoup plus de cadres aussi. Ouais, là, moi, l'apprentissage, là, moi, c'était aussi... C'était toute la team qui m'apprenait à chaque fois. Chaque personne avait un peu sa spécialité. Et du coup, des fois, j'allais vers quelqu'un qui va m'apprendre une technique, etc., un logiciel. Et on allait comme ça et on suivait comme ça. Mais après, c'était aussi, je pense, ce qui était bien avec Coca, je trouve, c'était le fait de pouvoir aussi proposer beaucoup, beaucoup de projets. On est vraiment écoutés chez Coca et ça, c'est un truc qui est vraiment fou en tant qu'apprenti. Moi, je m'en souviens, je pense, je sais pas, le premier mois, je faisais partie de la team et on m'écoutait, on était... Ouais, c'était vraiment... Personne à part entière de la team et c'était vraiment cool et agréable, en fait. C'est de commencer à travailler comme ça. Ouais, c'était super. Je trouve que c'est un des gros points forts qu'on a ici, c'est qu'on est quand même encadrés, mais on a vraiment ce battement où on peut quand même être libre et expérimenté, se foirer par nous-mêmes et puis vraiment apprendre vraiment de nous-mêmes. Je trouve qu'il y a quand même un truc... Enfin, je trouve que surtout dans les métiers créatifs, après, c'est vraiment lié à mon secteur. Après, je sais pas si toi, Cyril, je sais que toi, si tu te plantes, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu plus conséquent. Si je me plante, je risque beaucoup plus de choses, je pense. Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de me planter parce que j'ai voulu expérimenter un truc, j'ai voulu tester un truc. Et cet aspect autodidacte, je trouve qu'il est ultra précieux pour apprendre, en tout cas dans nos métiers créatifs. Ouais, il est super important. Surtout en entreprise où t'es obligé de travailler par toi-même. Ils sont pas tout le temps là. Et je pense que c'est une des qualités qu'il faut avoir pour être un bon apprenti, c'est aussi de trouver un peu les manières de se débrouiller. Je pense qu'après, on en reviendra, mais il y a plein de qualités qu'on apprend aussi en tant qu'apprenti dans une boîte. Et ouais. Jonathan, j'imagine que toi, c'est pareil, dans une start-up, tu dois quand même aussi être pas mal autonome. J'allais poser la question. Tu nous as dit justement tout à l'heure quand on mangeait ensemble, qu'ils t'avaient fait confiance très rapidement et puis que c'était un peu une boîte qui était ouverte ? En effet, un peu toutes les personnes, dont moi, qui arrive dans la start-up, on est quand même appelé, c'est quelque chose qui regarde qu'on soit assez autonome parce que c'est un peu une nécessité dans le sens où on n'a pas forcément énormément de contingents, pas mal de travail. Donc il faut quand même des personnes qui soient relativement autodidactes, on va dire, et qui se fassent confiance. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont un peu examinées lorsqu'on recherche du monde. Derrière ça, pour dire, quand je suis arrivé dans la boîte, la première partie, évidemment, c'était du support. Donc manipulation, surtout de la lecture de la base de données, d'exporter par exemple des CSV, des choses comme ça, me déplacer chez les clients, faire des réparations mineures, on va dire, soit aider les gens à utiliser le logiciel, installer une imprimante, ce genre de petites choses. Et comme assez rapidement, ils ont vu que je me débrouillais bien dans la gestion de la base de données, en tout cas déjà ça, en fait, ça s'est ouvert assez rapidement, mais petit à petit. Donc la possibilité de faire des actions en base de données, et donc de ne plus avoir que la lecture. Et puis, à force de faire des petits projets de code, très rapidement, mon aide à prendre ça, je m'ai demandé de développer un générateur de labyrinthe aléatoire en Java. Chose que j'ai fait en deux semaines et débrouti, puis ils ont dit, OK, et après, c'est là où j'ai pu un petit peu commencer à mettre les mains dans le courbe. Quand ils t'en demandaient de le faire, tu as pris le temps de regarder toi-même ou ils t'ont quand même un peu encadré pour voir comment tu le faisais ou tu as vraiment été fou ? OK, fou le tout seul. Bon, maide à prendre sage, du coup, il faut se dire que mon maide à prendre sage, c'est le CTO de notre entreprise, donc il a quand même pas mal, pas mal de travail. On essaye de faire un peu comme pour vous des points hebdomadaires, même si malheureusement, ce n'est pas toujours possible, mais la plupart du temps, on essaie quand même un petit peu d'avoir du suivi entre nous. Et derrière ça, c'est quand même moi qui suis curieux, déjà, je pense. On me dira si j'ai tort ou raison, mais je pense que c'est quand même une notion assez importante dans l'informatique d'être curieux. Et voilà, de voir, au début, je voyais des grosses pages de code et j'étais, ah mon Dieu, je ne comprends rien du tout à ce que je suis en train de lire. Et puis, on va chercher sur Internet, on lit des bouts de code, on prend des bouts ci et là. Et puis, c'est comme ça, je pense qu'on affine un petit peu la chose. Et puis, à mesure justement que je faisais des petites interventions à base de, peut-être régler une calculation de tel et tel en back-end, après, on n'arrive plus à développer une nouvelle pop-up, une nouvelle feature. Et puis, c'est un peu comme ça que c'est allé finalement. Et là, dans ce qui est le développement de la nouvelle app, on découvre un peu tout ce la tech en même temps. Donc, c'est assez intéressant parce que, ce matin, typiquement, on parlait avec mon maître d'apprentissage, on est en train d'utiliser Next.js et on croise un petit peu les méthodes qu'on trouve chacun de notre côté pour essayer de faire cette nouvelle application. Et du coup, il n'y a pas vraiment de plus fort ou moins fort en définitive parce que lui, il trouve certaines manières d'aboutir à un résultat et moi, je trouve un moyen, mais peut-être, pas détourné, mais pour dire différent. Et puis après, on essaye de poser tout ça à plat pour faire le logiciel le plus propre possible finalement. On a pas mal parlé justement de curiosité, d'autodidacte et tout. On reviendra plus tard un peu sur un peu les qualités qu'il faut avoir pour faire un apprentissage, etc. Mais maintenant, vous diriez que c'est quoi les avantages de faire un apprentissage ? C'est quoi les points positifs ? Qu'est-ce que concrètement ça vous apporterait que vous ne trouverez pas ailleurs ? Franchement, il y en a une pétée, mais vraiment, il y en a vraiment énormément. Je pense, le premier qui me vient en tête, c'est un peu basique comme chose, mais c'est le salaire forcément. J'étais obligé de le passer comme ça. Donc, ce qu'on n'a pas justement en études ou en gymnase, après, mis à part le salaire, on acquiert beaucoup de compétences sociales, beaucoup de compétences vis-à-vis de l'entreprise pour justement nous imbiber de cet environnement. Justement, l'ambiance de l'entreprise, justement, les qualités qu'elle peut vous apporter aussi, parce que quasi toutes les entreprises ont des valeurs. Ces valeurs ne sont pas forcément, enfin, ça dépend, mais elles peuvent ou non être en accord avec les vôtres. Puis, ça peut vous mener dans des situations sympas, comme moins ouf. Donc, ça peut apporter vraiment énormément de choses. Puis, ouais, c'est tellement global que je ne saurais pas trop dire des points spécifiques. peut-être par rapport à l'école et au plein temps, du coup, je pense que le dual, c'est la façon dont on est en contact aussi. Comme tu disais, on est en team, on est vraiment avec une équipe, on travaille en équipe et ça, ça, c'est juste, ouais, il y a beaucoup à prendre là-dessus. De travailler avec quelqu'un d'autre, de comprendre, de faire des concessions, de pouvoir vraiment apporter une idée, de l'apporter de la meilleure manière. Je ne sais pas, il y a plein de choses. Il y a le fait de, comment dire, c'est un peu un apprentissage de vie, finalement. C'est que, et c'est ça que je trouve l'école ne nous apprend pas, c'est que, ben voilà, on est vraiment dans le monde du travail, on est, c'est ce qui va arriver après et du coup, le fait d'avoir, ben, la relation avec tes collègues, comment tu gères un projet, la gestion de projet, c'est toutes des choses, en fait, qu'en école, on apprend très peu, voire pas du tout et ça, c'est, je pense, des points clés qui sont très importants et qui sont vraiment utiles pour l'avenir et c'est vraiment ça qu'on peut mettre vraiment dans notre CV, c'est le fait qu'on puisse déjà, enfin, en fait, on peut nous en mettre dans une entreprise et on a déjà quelques clés, en tout cas, pour comprendre et assez vite se mettre dans le banc. Ça, c'est chouette. Et au-delà du CV, je dirais même que, on t'a parlé de salaire avant, mais je trouve qu'en fait, ça te pousse vraiment à être indépendant, même au-delà de ton travail, dans la vie de tous les jours, à être indépendant, à savoir te débrouiller, à savoir gérer tout d'un coup tes premières dépenses parce que tu as un salaire à gérer et je sais que moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté l'indépendance aussi d'organisation, ça m'a appris à mieux m'organiser parce que, tu as toujours ce truc où, quand tu es en école, tu es toujours un peu chapeauté, tu es toujours un peu tiré et là, tu arrives dans un environnement où tu es certes encadré, tu as des points mensuels, etc., mais tu es très souvent livré à toi-même, tu es très souvent là à devoir te débrouiller toi-même et je trouve que ça, c'est un avantage qui est vraiment juste pas du tout négligeable et qui me fera personnellement toujours pencher pour apprentissage plutôt qu'école, mais même si d'ailleurs je devais trouver des inconvénients, je ne sais même pas si j'y arriverais, enfin d'ailleurs, est-ce que vous, vous arrivez en en trouver difficilement ? Difficilement. Moi, j'en ai un, ouais, mais c'est pas par rapport à l'apprentissage, c'est plutôt à l'entourage du coup qu'on a, moi j'ai eu un sacré décalage du coup avec mes potes et tout, du coup, il y en a beaucoup qui sont partis au gymnase ou qui sont partis en école et moi, le fait d'arriver en apprentissage, ça m'a fait un petit peu un déclic parce que tout ce que j'ai commencé à apprendre, etc., j'ai l'impression d'avoir grandi mais un peu trop vite et des fois, pas les mêmes sujets de discussion où il y a, en fait, il y a des fois un peu des décalages mais qui sont hyper importants et intéressants mais ouais, des fois, pour trouver un peu l'équilibre aussi, je pense. Ouais, j'ai aussi senti ça quand je suis rentré. J'avais des potes qui étaient encore aussi au gymnase ou même dans juste des écoles et ouais, t'as un moment ce truc où ça se voit même dans la vie de toujours qu'ils sont un peu moins responsables et ça a très vite créé des discords entre des potes à moi et tout parce qu'ils se prenaient la tête sur des trucs qui se passaient encore à l'école, tu vois ce que je veux dire ? à fond. Et du coup, ça a aussi fait un peu un tri dans mon entourage. Ouais, je vois ce que tu veux dire par inconvénient aussi. Moi, je l'ai plus vu comme un truc, bah voilà, ça se passe comme ça et c'est comme ça que ça doit se passer, c'est pas grave. C'est pas inconvénient mais c'est un truc qui s'est passé et du coup, tout le monde a les mêmes histoires que ce soit ou gymnase, tout le monde est aussi ensemble et en fait, peut-être aussi l'isolement finalement parce qu'on était très peu à partir en apprentissage et ça aussi, c'est un truc que tout le monde a le même train de vie, etc. Ils ont tous les mêmes profs, etc. Et du coup, le fait que toi, t'es complètement plein d'autres choses, en fait, ça te met un peu à l'écart d'une certaine manière. Moi, j'ai une question vu que j'ai pas fait d'apprentissage, le fait aussi de faire le grand écart entre l'entreprise et l'école où c'est quand même des systèmes différents, on n'attend pas la même chose de toi, l'école, t'es quand même un peu plus cadré entre guillemets. Pour vous, c'est plutôt un truc qui est genre facile, c'est plutôt un inconvénient, c'est plutôt genre... Je dirais pas que c'est facile ou difficile, je dirais que c'est chiant. J'ai pas envie de mâcher mes mots là-dessus parce que, en fait, t'apprends très vite en entreprise, t'es très vite autonome et t'arrives, en tout cas, c'est le cas à l'ERACOM, dans une école où on va t'apprendre des trucs en troisième que t'apprenais déjà en première. Et ça fait, en fait, tu te retrouves à... En fait, ils ont pas d'enseignement adapté vraiment au dual. En tout cas, pour l'ERACOM, c'est vraiment, on t'enseigne comme si c'était un plein temps mais un jour par semaine. Et du coup, ça crée une sorte de... En tout cas, moi, ça crée une sorte de désintérêt pour les cours où je l'ai plus vue comme un jour de repos. De toute façon, que je révise ou pas, de toute façon, je sais que je vais bien m'en sortir parce que c'est des trucs que je connais déjà. Je sais que Yann, je sais que la dernière année, elle était compliquée aussi au niveau motivation d'aller à l'école mais après, je sais pas, toi, Cyril, avec... T'es à l'EPSIC, c'est ça ? Ouais. Je sais pas si c'est pareil aussi. C'est un peu pareil. Franchement, il y a des... Nous, c'est plus au niveau des technos vu que chaque entreprise est un peu libre d'enseigner la techno qu'il veut à son apprenti en fonction de ce qu'ils font bien évidemment. Il y a un gros décalage surtout en première parce que la première, j'aime bien l'appeler comme une année de tri dans le sens où l'année de première en informatique, c'est un peu une année de tri où ceux qui sont pas vraiment motivés à faire ce métier ou ceux qui aiment pas vraiment ce métier et qui se donnent pas forcément pour faire des bonnes notes ou juste garder la moyenne, en fait, ils passent tous à la trappe. Puis, c'est justement... Il y a un gros décalage parce que je crois en fin de première année, c'est seulement là où on attaquait le web alors que justement, en première, quand je suis arrivé ici, j'ai direct attaqué le web et puis j'étais déjà entre guillemets avancé, plus avancé que ce qu'on nous apprenait en cours. Mais il y a un gros décalage. Mais du coup, on fait comment pour garder la motivation ? Genre, c'est quoi toi-même qui t'as fait tenir cette dernière année ? Ah bon, alors en dehors de la dernière année, parce que c'était un peu spécial aussi, il y avait le Covid et c'était pas la meilleure année justement. Mais par contre, ce que je trouvais quand même intéressant avec l'école, c'est que du coup, on pouvait avoir des projets qui étaient complètement en dehors de ce qu'on faisait d'habitude et où on pouvait être un peu plus créatif. Enfin, plus ou moins, on pouvait choisir en fait le sujet de nos projets, etc. Je trouve que c'est aussi important de pouvoir aussi développer notre style graphique, etc. En tout cas, dans notre formation, c'est aussi important de développer ça. Et du coup, je pense que l'école a des qualités. Mais c'est vrai, je rejoins aussi Seb sur le fait que le cadre que l'école nous met n'est pas adapté à comment nous, on fonctionne maintenant en entreprise. c'est finalement, je ne sais pas comment dire ça, mais finalement, on est trop cadré. Du coup, ils peuvent nous laisser de la place. J'aime bien utiliser cette image, dans ma tête, j'ai vraiment cette image qui se crée où en apprentissage, tu apprends à la vitesse de quelqu'un qui sprint et quand tu vas à l'école, tu repasses à la marche parce qu'ils te réapprennent. Ils adaptent un peu leur programme qu'ils ont à plein temps pour des duals, ce qui fait qu'en fait, au final, tu arrives en cours et tu ressasses des trucs que tu as déjà vus les autres années. On te prend un peu par la main. Oui, c'est ça. On prend un peu. C'est un peu comme si un adulte te prenait par la main et t'apprenait à traverser alors que tu es déjà adulte. Tu es un peu là, mais bon. Moi, je sais que même encore maintenant quand j'y vais, il n'y a pas grand-chose qui me pousse à tenir dans le sens où c'est juste mon CFC qui importe à la fin et quand je vais en cours, je suis vraiment là, je vais écouter d'une oreille, je vais avancer sur les trucs que j'ai à faire et en fait, ça ne m'a jamais desservi parce que tous les gens de ma classe ont la même mentalité. C'est vraiment tu y vas parce qu'il faut que tu y ailles et que ça compte pour les notes. par rapport à ça et ce que disait Cyril plus tôt du fait que chaque entreprise amène un bagage différent à l'apprenti qui l'accompagne et du coup, lorsqu'on arrive au cours, des fois, il y a des disparités assez importantes et c'est intriguant on va dire parce que par exemple pour dire j'ai une collègue de ma classe qui fait du low code c'est-à-dire qu'il ne programme pas véritablement, c'est plutôt comme WordPress on pose des choses un petit peu partout et donc du coup quand on a eu les cours liés au HTML au JS et tout ça pour eux c'était extrêmement compliqué parce que c'est des choses qu'ils ne voyaient même pas en entreprise par exemple et donc du coup qu'est-ce que ça donne par rapport à ce que tu disais le fait d'aller peut-être plus lentement à l'école et bien en tout cas de mon ressenti des fois j'aimerais bien qu'on aille plus vite aux cours mais il y a des personnes pour qui c'est compliqué alors qu'elles ont toute la légitimité du monde de faire ce travail c'est juste qu'elles n'ont pas l'expérience en fait et je pense qu'il y a aussi cet aspect aussi qu'il faut considérer c'est que des fois c'est pas facile en fait d'apprendre quelque chose à un groupe de 15 individus qui n'ont pas forcément tous les mêmes atouts de base en fait et pas le même univers professionnel également ouais typiquement dans ma classe j'ai vu que Interactive Mental Designer c'est une formation qui est ultra vaste sur tous les points j'ai des gens qui sont en formation de vidéo 100% vraiment purement production vidéo et d'autres qui sont vraiment plus avec ses graphismes mais ouais je suis d'accord avec toi dans le sens où ça dépend aussi des entreprises et que ça complémentarise un peu des fois ce que tu vois dans ta boîte mais même les gens même des gens par exemple actuellement qui sont dans ma classe 100% pro de vidéo ils font leur quotidien c'est d'organiser des tournages enfin des storyboards et tout les cours leur ont très peu apporté sur les choses sur lesquelles ils ont encore des lacunes maintenant et c'est un truc auquel ils se plaignent encore maintenant c'est qu'il y a vraiment encore un manque pour les examens qui arrivent c'est-à-dire qu'ils vont être là ils vont être calés mais vraiment de fous en vidéo ils vont pas avoir de soucis mais dès que ça va leur poser des questions sur de la typographie du web du graphisme ils savent déjà d'avance qu'ils vont vraiment avoir de la peine parce que justement après je sais pas si c'est propre à chaque école aussi mais en tout cas moi de mon expérience personnelle j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse lacune de formation à l'école disons que c'était plutôt pour essayer de mettre en lumière certaines choses et qu'il faut pas être trop généralisé on va dire parce que même s'il y a un fond de vérité faut pas oublier que justement il y a des cas un peu plus exceptionnels l'univers duquel on provient la facilité qu'on a ou pas parce que ça dépend d'un individu à l'autre également mais pour donner un exemple assez concret avec Cyril on a eu des cours pratiques deux fois cette année qui étaient tout enfin en tout cas le premier était axé sur du front-end en React et la classe qu'on était c'était assez intéressant parce qu'on avait tous travaillé avec JavaScript et React donc ça a été très vite on a eu beaucoup de plaisir à faire ce cours et les personnes qui sont dans ma classe et qui ont fait ce même cours pratique pour eux c'était c'était vraiment un enfer sur terre effectivement parce que l'année passée en fait on a fait du HTML et du CSS mais on avait dans les directives le fait de ne pas utiliser JavaScript parce qu'on va nous l'apprendre à un moment donné et tout d'un coup on arrive et il faut le JavaScript et donc nous voilà on avait eu la chance de pouvoir en pratiquer en apprentage qui puisait du React donc c'est vrai qu'on se sentait un peu à l'aise avec la technologie mais pour d'autres personnes de leur présenter ça alors qu'ils connaissent même pas le fondement même du langage ça a été un calvaire pour eux il y a aussi ce genre de disparité donc c'est des choses que j'ai carrément été dire aux profs mais c'est ça c'est là où en fait je trouve dommage que ton un peu ton entreprise dans laquelle tu bosses influent aussi sur ta facilité à apprendre en cours c'est à dire que du coup tout le monde part pas du même pied d'égalité tu vois pour apprendre et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même censé être là pour un peu complémentariser justement ce que tu vois en entreprise et que ouais que t'arrives et qu'au final tu sois plus perdu qu'on t'aide je trouve ça un peu dommage mais après encore une fois comme tu l'as dit c'est vraiment c'est très cas par cas ça dépend des écoles ça dépend de l'entreprise de la personne mais ouais je sais pas j'ai vraiment j'ai pas envie de faire une généralité mais j'ai vraiment un peu l'impression que c'est un retour que j'entends souvent des gens qui sont en apprentissage donc je pense personnellement que c'est important de savoir discerner ce qui n'est pas bien dans une formation afin de pouvoir l'améliorer et de faire en sorte que comme tu le dis très bien ça puisse être équitable pour tout le monde maintenant derrière le monde ce qu'il est l'idéal n'existe pas vraiment j'entends il faudrait pas qu'il y ait trop de différences mais ça sera un peu toujours le cas à mon avis ouais totalement on va prendre un petit virage un peu pour changer de sujet parce que ça fait un petit moment qu'on parle de ça moi j'ai une question que je me suis toujours posée depuis que je suis arrivé je me suis toujours demandé si j'étais le seul ou non mais comment vous elle s'est passée votre intégration au sein de la vie professionnelle qui plus est aussi avec des gens qui ont des fois le double de votre âge je sais que des fois c'est un peu moi en tout cas pour moi à début ça a été un peu compliqué c'est vrai que je suis arrivé j'avais 17 ans puis je parlais avec des gens qui avaient genre 30-40 ans et tout puis j'étais un peu là wow ok avant ça parlait de jeux vidéo maintenant ça parle de l'enfant ok et j'ai un peu je sais que j'ai eu un peu une grosse période d'adaptation où j'ai pu un peu me morfondre un peu me créer et du coup je me suis toujours posé la question est-ce que j'ai toujours été le seul dans ce cas là ou est-ce que c'est vraiment un truc qui est vraiment pas facile vraiment pour la majorité des gens spoiler tu n'es pas le seul ça me rassure non clairement surtout quand tu arrives justement à des périodes où tu es assez jeune genre 15, 16, 17 ans tu es largué dans un milieu où il n'y a que justement des professionnels puis tu es en fait tu passes justement d'un établissement scolaire où tu as un supérieur hiérarchique qui est entre guillemets le prof et où tu es avec que des gens de ton âge puis que des gens où tu as des bons délires avec puis là tu passes d'un environnement totalement différent donc c'est franchement c'est très galère en tout cas pour moi personnellement ça a été très galère de m'adapter mais c'est normal il y a toujours une période d'adaptation mais au fil du temps en parlant justement d'intérêt qui avait un lien direct ou indirect avec justement les collègues ça a aidé beaucoup aussi participer à des événements que justement la team a organisé ça aussi ça peut aider beaucoup à créer des liens sociaux à justement apprendre qu'est-ce que tu as fait ce week-end ah ouais tu as fait ça puis on se rejoint sur telle et telle passion puis du coup franchement c'est un gros challenge puis c'est un gros défi surtout quand on sort de l'école obligatoire l'inverse c'est vrai aussi pour moi c'était difficile au début parce que bah ouais j'avais plus du double de l'âge de Cyril et c'est vrai au début tu racontes au week-end où tu as fait la monstre fête toute la night et après tu es là oui il a 15 ans donc en fait c'est ça il ne peut même pas aller en boîte il y a plein de trucs où tu n'as même pas boire une bière en fait donc il y a plein de trucs aussi au début c'est super difficile de trouver genre aussi qu'est-ce que tu racontes de ta vie en tant que formateur formatrice qu'est-ce que tu racontes de ta vie perso quand toi tu avais 15-16 ans c'était quoi tes passions qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là des fois tu en parles l'été genre ouais méga rando on a dormi on fait bivouac et puis toi Cyril ah bah mes parents ils ne voulaient pas qu'on aille en montagne du coup on a fait autre chose puis du coup il y a plein de réalités comme ça où des fois aussi en tant que formateur formatrice tu te rends plus compte de comment c'était il y a 15 ans en arrière donc aussi l'autre penchant est vrai c'est pas toujours facile aussi quand t'es le vieux tu sais que quand je suis arrivé Yann tu m'avais méga impressionné parce que justement moi j'étais complètement perdu toi t'étais ultra installé tu parlais avec tout le monde et tout puis j'étais là waouh ok ouais non après ça faisait 3 ans aussi que j'étais là donc c'était aussi plus facile mais non les premiers temps oui c'est clair il y a toujours cette adaptation etc à faire parce que clairement tu changes de milieu totalement t'es nouveau tu connais personne t'es peut-être un peu timide en tout cas moi j'étais très timide etc mais moi ce qui m'a aidé enfin c'est vraiment l'environnement coca pour moi c'était juste génial parce que alors oui c'est des adultes c'est horrible je suis adulte aussi maintenant c'était oui on avait 10 ans on a 10 ans d'écart mais par contre ils ont tous des âmes d'enfants et c'était trop bien parce que du coup c'était vraiment ce décalage qu'il y avait qui était trop chouette et je me suis vraiment entendu avec tout le monde et ça c'était vraiment chouette parce que t'apprends à parler aussi d'autres sujets c'est aussi c'est une adaptation du tout qu'il faut avoir mais après c'était assez facile et de nouveau coca aussi fait beaucoup de choses en dehors du job il y a beaucoup d'événements c'est là aussi où tu quand tu rencontres tes collègues tes vrais collègues aussi pas ceux uniquement quand t'es en train de travailler mais vraiment t'es pas personne j'ai eu de la chance pour ça parce que t'as pas eu de pandémie ouais alors voilà toi t'es arrivé un peu au mauvais moment je suis arrivé vraiment à août 2020 du coup mes deux premières années je les ai passées à 80% chez moi du coup ouais j'ai vraiment commencé à m'intégrer au bout de ma deuxième troisième année et c'est là où toi tu m'as vraiment méga impressionné parce que en fait t'avais un peu eu ce truc où t'étais en 4ème et j'étais là ok donc ce serait ce à quoi je suis censé ressembler en quatrième en termes d'autonomie de comment t'étais en entreprise tu vois et puis moi je voyais les années défiler et tout c'est dur après avec du recul je me suis quand même rendu compte que ouais quand tu commences ta formation en télétravail c'est pas ouf t'y avais pas de sortie puis quand tu en avais c'était avec du mais t'as même pas ce rapport humain c'était avec masque le test covid et tout qui devait être fait dans un bureau à part avant de partir enfin non c'était ouais c'était assez c'était assez compliqué en vrai de vrai mais typiquement dès que le covid est levé on est parti en teaming à Europa Park tu vois donc là direct ça a été mieux c'était cool en fait ça a tout relâché en fait c'est vraiment juste ce petit nœud qui était le covid qui m'a vraiment en tout cas moi méga méga pénalisé dans ma intégration à l'entreprise qui m'a beaucoup questionné aussi sur est-ce que je fais les choses correctement mais du coup le fait qu'il y ait d'autres apprentis chez Coca ça t'a aidé justement tu disais que Yann il était un peu genre ton point de référence Yann je suis arrivé vraiment au moment où c'était ton dernier dernière année du coup c'est-à-dire qu'il était dans les examens TPA TPI du coup je le voyais toujours passer en coup de vent il passait salut tout le monde du coup oui il y a deux ou trois fois où on a quand même discuté il m'a appris des trucs et tout mais je ne le voyais pas autant qu'un employé qui était là à plein temps parce qu'il était vraiment dans le rush de la dernière année puis je le ressens même moi aussi maintenant dans ma dernière année c'est que typiquement l'anniversaire Coca j'étais en plein TPI je ne l'ai pas du tout vécu j'étais là je suis passé vite fait au bureau puis sinon je rédigeais tout mon truc tout le long ouais c'est assez t'as quand même ce truc où pendant tes premières années tu t'adaptes tu t'introgres après tu fais vraiment partie de l'entreprise puis à la quatrième tu dois un peu te redétacher pour te rappeler quand même que t'es apprenti je sais que chez Coca on a souvent ce truc des fois même on oublie que les apprentis sont des apprentis parce qu'on a vraiment ce flux où au final ça devient limite même des employés même dans les rapports en fait et ouais c'est assez il faut quand même je trouve qu'il faut quand même garder un peu les pieds sur terre t'as pas tant le coup de se dire ça m'est arrivé des fois de me sentir un peu me sentir un peu trop confiant pour un truc parce qu'on mettait en confiance puis d'un coup je suis vraiment dans la merde parce que je ne sais pas comment ça se passe j'ai clairement ressenti la même chose vis-à-vis parce que du coup avant on avait on avait un autre apprenti qui était aussi en dernière année donc Melvin puis j'ai exactement ressenti le même sentiment quand je suis arrivé moi j'étais arrivé bon j'étais un peu timide puis du coup j'avais 15 pays je ne connaissais personne pareil donc j'arrive puis du coup on me présente justement l'apprenti de la quatrième année puis il fait des trucs énormes il fait des sites web il fait ci il fait ça puis j'étais là waouh ça fait beaucoup quand même puis du coup je ne le voyais aussi pas beaucoup parce qu'il était aussi en TPI en TPA donc c'était aussi galère aussi de l'attraper des fois pour pour lui parler un peu puis pour discuter justement donc je n'ai pas trop eu de repères au début mais après c'était mieux mais je te rejoins complètement là-dessus à fond vous n'avez pas eu assez de temps avec l'autre apprenti du coup avant vous ah mais moi je ne dirais pas que c'est j'ai pas ressenti une pénalité en soi de me dire ah purée c'est dommage j'étais là en mode toi tu étais de toute façon dans tes examens donc c'est comme ton but principal c'est le CFC ce n'est pas de me former ou autre mais je me suis dit plus l'adaptation aussi parce que finalement on a pratiquement le même âge et du coup c'est peut-être aussi plus facile d'avoir quelqu'un aussi qui a ton âge dans l'entreprise et qui permet aussi un peu comme un body ce que vous avez maintenant enfin un body pour vous intégrer et moi je sais que enfin je m'en souviens il y avait Yoann aussi avant moi donc c'était le premier apprenti multimédia et lui du coup il m'a aussi beaucoup appris mais lui il était en troisième année quand moi je suis arrivé en première donc il n'avait pas non plus ses examens aussi à faire dans cette année là et du coup je m'en souviens qu'il y avait quand même aussi j'ai aussi beaucoup appris avec lui mais il avait aussi le temps de pouvoir me montrer des choses et puis on était aussi beaucoup plus petits à l'époque enfin on était 60 dans toute la boîte puis l'équipe était il n'y avait que 10 personnes alors que maintenant vous êtes 20 25 20 bonne question je ne sais pas mais voilà on avait aussi des plus petits projets et du coup ça permettait peut-être d'être un peu plus que maintenant je pense peut-être aussi beaucoup plus de structure aussi ce qui est obligatoire maintenant vu que la boîte elle est en train de mais d'ailleurs Yann du coup vu que toi tu es le seul autour de cette table alors on compléter ton cycle d'apprentissage de 4 années enfin non tu n'es pas le seul toi tu en as déjà eu avant mais qu'est-ce qu'en soi sur ces 4 ans t'en tirerais de ces 4 ans chez Coca c'est large dans quel sens professionnellement ouais qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que ouais qu'est-ce que t'as eu ici pendant ces 4 ans que t'aurais peut-être pas pu avoir ailleurs qu'est-ce que ah ouais ok par rapport à une autre entreprise de manière générale je veux même résumer ça à l'apprentissage de manière générale bon beaucoup d'opportunités ça c'était vraiment cool parce que j'ai pu apporter aussi des idées et de nouveau voilà on est écouté et ça c'est chouette donc partager des idées ben avoir une équipe que j'ai toujours des relations avec et c'est devenu des amis etc donc ça c'est aussi hyper chouette c'est devenu ouais c'est c'est vraiment un point d'ancrage franchement Coca c'est ces 4 ans moi j'ai passé vraiment des très très bons moments et j'ai des super souvenirs et les souvenirs c'est tant dans le travail qu'à l'extérieur et ça c'était vraiment je pense un des points clés que Coca je pense a après ouais ben le job ça c'est clair on apprend beaucoup de choses ce qui était chouette aussi c'est que nous notre formation on a beaucoup de de semi-sections dedans on a de la photo on a du design graphique ça englobe beaucoup de choses et Coca avait la capacité déjà à l'époque aussi de me présenter toutes ces sections donc il y avait aussi le design UI UX on avait même du design web enfin de la vidéo de la photo vraiment beaucoup de choses et ça c'était vraiment chouette parce qu'on a on a pu vraiment en tout cas tout expérimenter et puis essayer des choses en entreprise et en école donc ça c'était vraiment aussi bien c'était enfin c'est vraiment complet en fait c'est ça qui est chouette que du coup tu parlais justement des gens qui sont aussi qu'en en formation je veux dire qui sont en entreprise web ou en entreprise production vidéo etc ben où il y a un décalage ce que j'ai pas forcément ressenti chez Coca ça c'était cool c'était aussi l'opportunité un peu de spécialiser dans ce code thème typiquement moi je suis plus axé enfin je suis vraiment plus j'ai vraiment plus un amour pour la photo et on m'a quand j'en ai parlé au début que je disais que je voulais bien aussi un peu checker plus en profondeur la photo qu'une autre matière on m'a donné la possibilité de prendre des projets plus photo puis c'est à l'inverse à un moment donné je me suis dit ah mais en fait au final je veux quand même faire un peu plus de vidéos on a quand même pu donner pas mal ces opportunités là et ça c'est pour le coup je trouve ça vraiment vraiment cool et je le vois aussi un peu avec des gens de ma classe qui n'ont pas eu cette chance vraiment ils sont tout le temps ils sont monotaches sur un seul truc et puis comme je l'ai dit avant c'est une chance qu'ils n'ont pas et qu'ils vont devoir un peu plus donner d'eux-mêmes pour avoir le pour passer les examens à la fin d'année Diane on dirait que je te tire dessus en disant comme ça mais est-ce que toi tu dirais en tant que formatrice que faire un apprentissage ça ferme les études supérieures ça ferme la porte aux études supérieures c'est une bonne question j'ai l'impression en tout cas en Suisse loin de là alors c'est vrai que toi Cyril t'as pas voulu faire la maturité en même temps mais c'est aussi une possibilité qu'il y a du coup ça rajoute je crois une journée de cours par semaine donc au lieu de faire trois jours d'entreprise ça fait plus que deux jours d'entreprise mais ça fait quand même cette possibilité d'avoir un peu double passerelle et puis double le diplôme à la fin et puis on le voit toi avec Anne genre t'as fini ton CFC mais maintenant tu parles lesquels poursuivre tes études en informatique il y a plein de moyens de continuer aussi derrière donc j'ai l'impression que c'est un peu un premier pas pour se rendre compte si déjà le métier plaît alors quatre ans ça laisse le temps de se rendre compte si ça plaît mais en tout cas pour ceux qui ont envie même de se spécialiser qui ont envie d'approfondir il y a clairement moyen d'aller plus loin après je suis pas forcément sûre qu'après quatre ans d'apprentissage ou comme tu disais Cyril t'as touché un salaire tu te rends compte de ce que c'est vraiment la réalité du terrain et tout je pense que ça peut aussi être difficile après de se redire je lâche tout ça pour me remettre dans des études qui sont entre guillemets classiques et théoriques où t'es assis à un bureau à écouter un prof et avoir des polis je pense que ça c'est peut-être la partie qui est un peu plus compliquée après il y a encore plein d'autres choses qui sont possibles comme quand tu as travaillé en entreprise puis faire des brevets fédérales faire des trucs du soir enfin il y a encore plein d'autres possibilités donc j'ai l'impression qu'après c'est un peu comme chacun a envie d'approfondir son métier et de se professionnaliser encore un peu plus en informatique on a aussi beaucoup de conférences et de formations qui sont faites sur quelques jours même moi je continue à en faire donc c'est aussi des possibilités d'évolution après dans vos métiers aussi où c'est un peu plus créatif je sais pas trop comment ça se passe mais j'ai pas l'impression qu'en tout cas faire un CFC ça va fermer des portes après si on a envie de continuer bah typiquement toi Yann t'es resté un an chez Coca après ton apprentissage et après t'as fait une année de maturité accélérée et t'as enchaîné justement avec les cales oui c'est ça moi quand je suis arrivé de nouveau on était une plus petite équipe et du coup c'était pas possible que je puisse faire que je prenne un jour de plus aussi pour mes études donc j'ai pas pu faire la formation de maturité intégrée donc voilà je l'ai fait après c'est juste que je suis arrivé dans le monde du travail et je voulais aller plus loin je voulais aussi développer d'autres aspects du métier que j'ai peut-être pas pu avoir le temps de voir pendant ces 4 ans en CFC on voit beaucoup de bases et j'avais envie de me spécialiser j'avais envie de voir aussi quelque chose de plus précis et c'est pour ça que je me suis dit j'ai envie d'aller de reprendre les études et je savais que si je le faisais pas maintenant ça se fera peut-être jamais j'ai l'impression surtout qu'il y a aussi une enfin moi c'est ce qu'on m'avait beaucoup fait paraître comme image quand j'étais à l'école obligatoire quand on me parlait d'apprentissage c'est qu'il y avait beaucoup cette image de tu la choisir soit Mathieu soit apprentissage mais pas les deux t'as vraiment ce truc où il y a vraiment cette image où si tu prends un apprentissage bah après c'est compliqué de reprendre des études supérieures derrière parce que du coup t'as pas fait ta Mathieu t'as pas fait ton gymnase etc c'est toi justement qui m'as fait découvrir qu'on pouvait quand même continuer après ouais en fait en Suisse ce qui est trop bien c'est que passer par tellement de chemins différents et ça c'est vraiment un truc qui est juste génial c'est que il y a peut-être au début de mon apprentissage c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de je voyais pas trop ce que je voulais faire plus tard et finalement bah voilà on peut faire cette Mathieu alors c'est clair il faut reprendre les maths le français l'allemand etc donc ça c'était en fait le truc le plus dur c'est de revenir en fait à l'école obligatoire vraiment c'était vraiment un flashback de 5 ans quoi et ça c'était dur cette année elle était vraiment compliquée puis elle était intense mais ça vaut la peine de consacrer un an à l'école et de repartir après dans des autres études des choses comme ça après ce qui est aussi chouette c'est que tu sais aussi genre comme t'es un peu plus on va dire grand tu sais aussi pourquoi tu fais ça quoi oui c'est ça alors la motivation tu dis que t'es motivé pour une année c'est entre guillemets ok parce que tu sais pourquoi tu le fais alors que c'est vrai que quand c'est un peu dans la suite du cursus normal t'en as peut-être juste marre puis tu te dis ouais je pense que c'est dur si t'as pas de motivation franchement ça c'est un truc je crois enfin ouais il faut vraiment être motivé pour reprendre après parce que c'est vrai qu'on a goûté à tellement de choses qui sont le salaire toutes ces choses ouais on devient indépendant c'est ce qu'on disait avant et ouais de revenir à aussi de revenir chez papa maman enfin il y a peut-être aussi des trucs qui déstabilisent et ouais je pense que ouais après c'est un an et après on recommence et puis c'est bon on pourrait continuer à débattre là-dessus pendant des heures je pense mais malheureusement on arrive vite fait à la fin du coup je pose une dernière question un peu générale pour un peu conclure ce sujet cet épisode est-ce que vous conseillerez un apprentissage à quelqu'un de plus jeune qui hésite ? ma réponse serait oui je pense clairement ouais tout ce que ça peut lui apporter par rapport à au gymnase et puis au cours bon après c'est en fonction de ses préférences forcément mais s'il hésite vraiment de faire un apprentissage ou le gymnase ou d'autres écoles franchement je lui dirais clairement fonce fonce tête baissée t'y perdras rien tu pourras que gagner en fait dans énormément d'aspects donc que ce soit technique soft skills hard skills tu vas tout le temps gagner au change donc franchement fonce Jonathan toi tu le conseillères aussi oui très probablement même si justement je pense que comme on a pu le dire plus tôt c'est peut-être bien de regarder quand même un petit peu ce que l'entreprise fait pas de se retrouver non plus dans des situations un petit peu compliquées où c'est pénible après de mettre en relation ce qu'on fait au travail et ce qu'on fait à l'école et la deuxième des choses c'est que de ce que j'ai pu voir dans notre entreprise des stagiaires qui sont venus chez nous faire des stages à la suite d'une formation purement académique et bien la plupart de ces gens là disaient ils ont pas des regrets je veux dire ils ont leur papier mais que c'était très compliqué pour eux de retrouver du travail comparativement à des personnes qui avaient fait un CFC donc c'est aussi une des réalités je suis curieux de savoir aussi si toi Diane en tant que formatrice tu le conseilles ou alors oui clairement en plus on a de la chance ça se passe relativement mais avec tous les apprentis qu'on a chez Coca donc c'est clair moi je trouve ça cool puis ça permet de voir aussi le métier réellement ce qu'il est par contre comme tu disais Jonathan c'est clair qu'il faut bien réfléchir à l'entreprise dans laquelle on va et puis ça vaut le coup de se penser vraiment sur ce que fait l'entreprise les valeurs de l'entreprise ce qu'elle peut apporter de se poser les bonnes questions avant un peu de sauter sur la première entreprise qui peut proposer une place d'apprentissage après c'est vrai que la réalité fait qu'il y a beaucoup plus de demandes d'apprentissage que de places je pense que même chez Coca on reçoit dix fois plus de demandes que de places qu'on a mais ça vaut quand même le coup d'essayer de checker un petit peu l'entreprise et puis peut-être de valoriser certaines entreprises plus que d'autres ça me frustre parce que j'ai envie de rebondir sur plein 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 de sujets maintenant mais ça sera l'occasion de faire un deuxième épisode on pourrait carrément même je pense en faire un deuxième parce que j'ai encore trop de trucs à dire mais c'était déjà trop cool en tout cas merci à tous d'avoir échangé avec nous sur ce sujet merci Jonathan d'être venu d'un autre environnement c'était vraiment cool on arrive au bout de cet épisode merci à tous pour votre temps et d'avoir partagé votre expérience c'était vraiment cool sur ce on vous laisse et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de En Vrai et surtout n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Spotify de partager ça nous aide grandement et ciao bye merci merci